Clin d'œil à la ville de Mboujimaï dans la province du Kassai oriental. Elle accueille ce jeudi la 8e édition de Marcoutano. Cette activité entend promouvoir plusieurs secteurs, principalement l'agriculture et l'agro-business. Dans ce journal, l'attention restera focalisée sur la ville de Mboujimaï. Cette ville se transforme en un chantier avec des travaux d'infrastructures routières et autres. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à ce programme de la radio-télévision nationale congolaise. La ville de Mboujimaï en ébullition pour accueillir Marcoutano, 8e édition lancée à Kinshasa. Les travaux vont se clôturer aujourd'hui à l'hôtel Métropole. La population salue le choix apporté sur la ville et les opportunités qu'elle offre aux investissements. Tous sont heureux dès l'annonce de l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Françoise Bouéla-Boaki et Pompon Omba qui sont sur place, nous décrit l'ambiance. Sous un ciel bleu, le grand effigie du chef de l'État souhaite la bienvenue aux participants à la grande messe de Makoutanoït en Mboujimaï, ville du Diamant. Aux allures d'un festival, des colonnes des motocyclistes jubilent à l'idée de l'arrivée du chef de l'État à cet événement créé par une Congolaise, Nicole Souleau, fondatrice de Makoutan. Sur les grandes artères, tous les moyens de communication hors média sont mis à contribution pour scintiller la ville de l'Anliba de Nilefeu. Les femmes enseignantes, les écoliers sortis des classes, tout l'honneur revient au choix stratégique de l'organisation pour cette nouvelle édition qui met en lumière l'état actuel de la province du Casse-Orientale pour attirer les investissements. Le Faux Makoutano s'intéresse à l'agriculture, en plus de cela, l'eau et l'électricité. C'est clair que le programme de développement des 145 territoires va trouver tout son sens dans cette salle où aura lieu la deuxième et dernière journée des travaux débutés à Kinshasa. Des discussions de qualité entre décideurs politiques et le secteur privé autour des opportunités de création de la richesse. Mboujimaï porte sa plus belle robe dans le domaine des infrastructures dans le cadre de projets Tile-Gélou. Les travaux d'asphaltage des routes évoluent normalement sur l'avenue Lusambo. La préparation du sol, la pose d'enrobés est terminée. Le directeur général de l'entreprise chinoise grecque 7 rassure que 25 kilomètres des routes prévues seront terminées dans le délai. Robert Ndaitis, Sassé, reportage. Les qui croyaient que le projet pilote du président de la République, Félix Antoine Tshiké de Chilombo, ne réussira pas au Kassai oriental et dans l'espace grand Kassai, peuvent désormais de chanter. Le visage de la ville de Mboujimaï change chaque jour qui passe dans le cadre du projet Tile-Gélou. Mboujimaï est vraiment un chantier. Ce mercredi 26 octobre 2022, le directeur général adjoint de grecque 7 Stéphane Mondadi a exprimé à l'issue de la visite d'inspection du chantier ses sentiments de satisfaction pour l'évolution des travaux de modernisation des infrastructures routières au Kassai oriental et dans la ville de Mboujimaï. Le bétonnage du boucle Mboujimaï est terminé du vrai béton armé qui a l'avantage de pérenniser le trafic. Je suis fille, née et grandie en Mboujimaï, née à l'hôpital que Fatih nous a honoré, l'hôpital de la Mouya. Je n'ai jamais vu ce volume de béton. L'amour du président de sa province, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, regardez vous-même, c'est du jamais-vu. Stéphane Mondadi est émerveillé par la réalisation de cet ouvrage de qualité en ville Mboujimaï. Je suis très, très, très satisfait. Vive le président de la République, au Félix-Antoine de Stéphane de Chilombo, parce que son chilet julou est aujourd'hui, au vu de tout le monde, que c'est une réalité. Sur l'avenue Lumumba, 1200 mètres complètement asphaltés, Grexet s'atteigne à la pose des bordures. Le numéro 2 de cette entreprise chinoise encourage les personnels à continuer à travailler dur, car Grexet réalisera ses promesses. L'entreprise annonce qu'après la couche des fondations, l'avenue Kassengoulou s'apprête, elle aussi, à recevoir sa première couche d'asphalte. De l'entrée du camp à l'aéroport de Mboujimaï, le 2GA de Grexet a constaté qu'après avoir construit les drains, l'entreprise s'attèle aux travaux de préparation du sol avant la pose de la couche des fondations et l'asphalte. Pour la population du Kassai orientale et de la ville de Mboujimaï, le président de la République, Félix Antoine-Séquet de Chilombo, réalise l'une de ses promesses de doter le grand Kassai des infrastructures modernes. Je disais tout à l'heure que la ville de Mboujimaï se transforme en un grand chantier avec des travaux d'infrastructures routières, des écoles, des hôpitaux, s'inscrivant dans le programme de développement de la République démocratique du Congo à la base impulsée par le chef de l'État, Félix Antoine-Séquet de Chilombo. Des grands travaux d'infrastructures de base de grande envergure s'exécutent en province dans le cadre du programme de développement de la RDC, conformément à la vision du show de l'État Félix Antoine-Séquet de Chilombo. Mboujimaï au Kassai oriental voit ses principales artères modernisées, le cas notamment de l'avenue Lumumba, jadis en dégradation très avancée, qui vient de connaître de grands travaux de rénovation à la grande satisfaction des usagers de cette route, réliant plusieurs communes, notamment celles de Mouya et de Djoulou. Dans le domaine de l'éducation, l'université officielle de Mboujimaï sera dotée des nouveaux bâtiments qui sortent du sol. Les travaux exécutés par l'entreprise SRP Construction, consistent à la construction des auditoires et des hommes, des étudiants de l'UM qui vit la situation des locataires depuis des lustres. Les directeurs de cabinet adjoints du show de l'État en charge du progrès social, Olivier Mondonguet, a visité le chantier. Il a échangé avec les responsables de l'entreprise sur les voies et moyens de réaliser les travaux dans les délais requis. Éducation nationale, toujours parmi les écoles réhabilitées et modernisées en Mboujimaï, dont épingle notamment le complexe scolaire Kalenda Moudichi, qui a été astreint à des travaux de rénovation en profondeur, des travaux qui sont à 85% d'exécution. Dans les secteurs de la santé, les travaux de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste Cancellé s'accélèrent avec la construction de plusieurs bâtiments, indique le ministre provincial des infrastructures Edgar Moussena. Ce grand chantier derrière, c'est la rénovation de l'hôpital de Cancellé. Le Dirkaba est venu s'enquérir pendant son séjour ici, dans le cadre des événements du forum Makutano. Il a profité pour voir à quel niveau sont les travaux. Nous pensons que dans un délai très proche, l'hôpital peut être opérationnel. Dans des installations de fortune depuis des années, l'hôpital général de Mouya est aujourd'hui une formation médicale moderne qui fera la fierté des générations dans la ville de Mbouchmaï au terme de grands travaux. Premièrement, c'était un terrain comme ça y est là, mais il ne s'est retrouvé qu'un seul bâtiment. Et c'est le seul bâtiment qui est là. Et ce seul bâtiment-là, il y avait tous les services. Il y avait la maternité, la pédiatrie, les bureaux des médecins, tout était inclus. Même les salles d'hospitalisation des malades. Donc, partant de ça, nous avons eu à construire pendant déjà une année ce que vous voyez en image. Nous voyons les bâtiments blocs opératoires, les bâtiments esthétiques et maternités, les bâtiments de consultation et administration, les bâtiments hospitalisation chirurgie, hommes et femmes, et les bâtiments hospitalisation médecine interne pour les hommes et pour les femmes. De l'eau potable pour tous, en Boujmaï, un système d'approvisionnement en eau potable est implanté avec la construction des trois châteaux d'eau de 1420 m3 chacun. Deux de ces grandes unités seront opérationnelles d'ici fin 2022 en cours. Et le troisième château d'eau va aussi desservir la population en eau potable en mai 2023. Le programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et les inégalités sociales se matérialise en province avec la réalisation de grands projets d'intérêt communautaire. A Kinshasa, après audite et enquête de viabilité des écoles de l'enseignement primaire, secondaire et technique par les inspecteurs, le ministre en charge de ces secteurs a décidé de la fermeture de toutes les écoles non viables sur toute l'étendue du pays. Toutefois, Tony Mouaba rassure que tous les élèves vont être réorientés vers d'autres écoles viables. A Kinshasa, la première victime de cette décision, c'est l'école Toussé Vaud dans la commune de Kassavou. La loi est dure, mais c'est la loi dit-on. Toutes les écoles non viables doivent être fermées et les élèves qui les fréquentent seront réorientés vers les écoles viables. Instruction du ministre de l'EPST, Tony Mouaba, lors d'une visite surprise dans quelques écoles de la capitale. Les directeurs et les inspecteurs de province éducationnelle de l'EPST ont été instruits à prendre toutes les dispositions pour ne pas sacrifier l'éducation des enfants. A Kinshasa, sur les avenues Bongandanga et Chaba, le complexe scolaire Toussé Vaud vient d'être frappé par cette mesure. Tony Mouaba ordonne la fermeture de cet établissement scolaire pour non respect des normes. Pour se conformer à cette instruction de la tutelle. C'était au lycée Toyo-Canada, la commune de Kassavou. Après les dégâts de la pluie du lundi dernier, le ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissarro, a tenu de toute urgence une séance de travail avec les services techniques et spécialisés de son ministère. Alexis Guissarro a insisté sur des solutions palliatives face à cette problématique. Comment répondre de toute urgence au spectacle désolant des inondations dans la ville-province Kinshasa après les pluies ? Quelles sont les solutions palliatives face à ce tableau ? Devant les responsables des structures sous sa tutelle, le ministre d'Etat des infrastructures, Alexis Guissarro, était clair. Les causes des inondations après la pluie sont connues. Il a cité notamment le bouchage des collecteurs, les constructions anarchiques et j'en passe. Pour le ministre d'Etat des infrastructures, à l'heure actuelle, il n'est plus important de savoir pourquoi, mais plutôt trouver des solutions durables à long et court terme sur un plan directeur de l'assainissement de la capitale congolaise. Il nous a demandé de réfléchir à trois niveaux. Le premier niveau, c'est à long terme, c'est-à-dire chercher à avoir un plan directeur d'assainissement de la ville. Et à court terme, il nous a demandé d'étudier comment libérer les drains qui longent les différents bassins versants. Cette problématique implique plusieurs institutions, dont l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous devons savoir qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent là-dedans. On peut constater, comme tout le monde, qu'on peut avoir une ouverture aujourd'hui, l'espace est disponible. Demain, c'est une construction qui y est érichée. Dans l'espoir de ne plus revivre le spectacle vécu le lundi dernier, ce désastre causé par la pluie. A l'Assemblée nationale, le projet de loi portant aviation civile a été adopté. 283 députés ont voté pour son adoption. Le texte est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Le débat général sur le projet de loi portant lutte contre le blanchement des capitaux et les financements des terrorismes et de la prolifération des armes de destruction massive est clos à l'Assemblée nationale. Le rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire a été déclaré recevable. Dans la présentation du rapport, le président de la Commission ECOFIN, le député national Boris Mboukoulaka a énuméré les enrichissements apportés par la Commission. Il s'agit notamment des questions d'entraide judiciaire entre les services compétents des différents États et aussi de l'extradition des différents coupables, de les juger et de faire purger les peines prononcées à leur rencontre. Après débat, 48 heures ont été accordées aux élus nationaux pour les dépôts des amendements au bureau du rapporteur et cinq jours à la Commission ECOFIN pour enrichissement des tests. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, a lancé un appel aux pays amis et partenaires au développement de soutenir la RDC qui fait face à une guerre injuste lui imposée par le Rwanda. Je lance un appel pathétique au peuple congolais tout entier de s'élever et de se mobiliser comme un seul homme derrière nos vaillants soldats au front pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays ainsi que de la terre que nos ancêtres nous ont léguée et bouté l'ennemi aux élans prédédateurs hors de notre territoire national. Concernant la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 010-014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, 283 députés ont voté pour 1 à voter non, aucune abstention et aucun député s'est abstenu des tests et transmis au Sénat pour seconde lecture. Bien que la session ordinaire de septembre soit essentiellement budgétaire, le Sénat intensifie le contrôle parlementaire. Hier, hier, mercredi, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, Eustache Mouanzi, était invité à la Chambre haute du Parlement pour répondre à la question orale avec des bas lui adressés par la sénatrice Victorine Luessé sur l'opérationnalisation du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOJEC, en sigle. Bien que la session ordinaire de septembre soit essentiellement budgétaire, le Sénat intensifie le contrôle parlementaire. Ce mercredi 26 octobre 2022, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, Eustache Mouanzi, était invité à la Chambre haute du Parlement pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par la sénatrice Victorine Luessé sur l'opérationnalisation du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOJEC en sigle. Le FOJEC est un établissement public qui a entre autres pour mission de modéliser et collecter les ressources financières au niveau national et international, l'accès de start-up, micro, petites et moyennes entreprises et artisanat congolais au financement de leurs projets par les banques commerciales et institutions de microfinance. Je vous ai mis en place, comptez l'administration, toutes les démarches effectuées auprès de vous pour développer ces fonds, afin que la promesse présente à la publique, les corps se sont amérés, vénés. Les jeunes, voudriez-vous que ces fonds soient un mort-né ou l'être morte ? Votre m'a dit, qu'avez-vous fait depuis mes oeuvres et rien ? C'est à toutes ces questions que Estache Mourandi viendra répondre dans les tout prochains jours. Il faut noter que les sénateurs ont également voté la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Après, approbation du rapport de la Commission mixte développement durable, ressources naturelles et tourisme et entités territoriales décentralisées. La proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture est une initiative du président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo. Le texte ainsi voté sera envoyé à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture, comme le stipule l'article 135 du règlement intérieur du Sénat. Une tendance à la hausse des réserves d'échange, c'est ce qui ressort de la réunion de la conjoncture économique tenue hier à la prémature par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé. Patite au nom de Marcel Moubenga, on signe ce reportage. Signé dernièrement par le Premier ministre, les décrets portant suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité doivent avoir des effets directs sur la baisse des prix de ces produits. À la réunion des conjonctures économiques qu'a présidé les chefs du gouvernement c'est mercredi 26 octobre 2022, les instructions nettes et précises ont été données par Jean-Michel Sama-Lukondé-Kiengé pour qu'un contrôle soit mis en œuvre à ces sujets. Il a été demandé à ce qu'un contrôle soit mis en œuvre pour que les prix des produits de première nécessité en subissent donc les effets. D'ici la fin de l'année, que les prix soient maintenus à un niveau bas. La réunion des conjonctures économiques a également constaté une très bonne ténue de finances publiques. Le taux de change reste aujourd'hui autour de 2012 francs congolais pour un dollar à l'officiel et 2087 au parallèle. Nous avons également constaté que les réserves de change restent autour de 3 900 millions, donc une tendance haussière. Outre la situation des stocks de carburant qui est rassurant, il a été constaté une hausse de la masse salariale en ce quatrième trimestre avec l'intégration de 4 600 fonctionnaires dans la paie. Aujourd'hui, la situation des stocks est au vert. Nous sommes à plus ou moins deux mois et demi de stocks et nous avons pris les mesures pour que la situation ne se reproduise plus. La situation de la retraite a été préparée. Elle doit être mise en œuvre sous l'égide du chef de l'État. Félix Sontontiseki de Chilombo a conclu. Les ministres d'État au plan, Christian Mando. Les jeunes délinquants connus sous le nom des Koulouna poursuivent leur formation aux valeurs citoyennes au centre pilote de Kanyamakasese. Bon nombre de ces jeunes sont devenus de bons citoyens et donc des bâtisseurs de la nation, nous dit Oskar Mbalkaïs. L'éducation à la citoyenneté et la réinsertion à la vie sociale par l'apprentissage de métiers, c'est l'un des objectifs poursuivis par les services nationaux que dirige le général-major Jean-Pierre Kasson-Okabouik. Dans ce centre pilote de Kanyamakasese, dans la province du Olomami, à plus de 200 km de Mbujmaï, dans la province du Kassar Oriental, ces jeunes délinquants désœuvrés, autrefois appelés Koulouna, Chegé, sont en train d'être récupérés pour être utiles à la société. Parmi eux, des bâtisseurs de la nation, ceux qui se sont appropriés de notions apprises, ont été faits maçons, menuisiers, ajusteurs, la liste n'est pas exhaustive. De ce nombre seront sélectionnés des bons élèves pour former d'autres délinquants dans différents sites que les services nationaux comptent ouvrir à travers le pays. Une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui veut faire des services nationaux, un hub de développement pour la RDC. Patriotisme et nationalisme, c'est les maîtres mots de ces bâtisseurs, venus de différentes provinces de la République, pour la cause de la nation. Travaillez positif, conscientieux, discipliné, honnête et indégué, sainte et indégué. Des contrôleurs et inspecteurs de la Caisse nationale de sécurité sociale à l'école de formation sur le recouvrement, formation organisée par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Les instructions de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, sont de stricte application au sein des services et établissements sous sa tutelle à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les contrôleurs et inspecteurs de toute la direction urbaine sont entrés à l'école de renforcement des capacités pendant 10 jours, soit du 11 au 21 octobre 2022. Ces agents et cadres ont été outillés sur le contrôle de validité et les recouvrements des arriérés. Jusque-là, impayés et des encours des cotisations sociales, telles que le veut le directeur général Jean-Simon Futikiakou. Nous faisons croire que la situation va s'améliorer. Voilà pourquoi nous sommes déterminés. Je suis personnellement déterminé. Ça c'est que vous soyez fort. Et que ce travail soit effectivement décent. Décent, c'est à dire que vous devez avoir une rémunération qui vous permette de bien vivre. Allez travailler, mettez à profit ce qui vous a été enseigné pour que... Il fallait commencer par la formation technique. Vous venez de suivre la formation en rapport avec la fondabilité. Donc vous allez, ça va se continuer avec la formation juridique. Cette formation de mise à niveau s'inscrit dans la logique de défi à rélever auquel fait face la Caisse nationale de sécurité sociale. Claudine Doucy, ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale a échangé avec le diplomate tunisien en poste en République démocratique du Congo. Les échanges ont tourné autour de la coopération bilatérale entre l'RDC et la Tunisie dans le domaine de la prévoyance sociale et la formation professionnelle. Willi Attenakov, reportage. Le mouvement de relations d'amitié et de coopération bilatérale entre Kinshasa et Tunis dans les secteurs, notamment de l'emploi, travail et prévoyance sociale, particulièrement dans les volets prévoyance sociale, formation professionnelle et formation des formateurs, des inspecteurs du travail et des médecins. Conseil, ces sujets étaient au centre des échanges fructueux que la ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale, Claudine Doucy-Mouakémbe, a eu mardi 25 octobre 2022 en son cabinet de travail avec l'ambassadeur de la République tunisienne à Kinshasa. Bouzekry Remli. Le but de cette visite, c'est de parler de deux choses, la coopération bilatérale, surtout en matière de prévoyance sociale et surtout aussi de la formation des formateurs. La patronne de l'emploi en RDC, Claudine Doucy-Mouakémbe, qui tient à matérialiser sans faille la vision du chef de l'État relative à la réforme de l'inspection du travail, son cheval de bataille, et à la mise en œuvre de la couverture santé universelle, a par ailleurs reçu l'invitation du diplomate tunisien, celle de participer à la cérémonie d'ouverture du premier salon tuniso-congolais sur la santé, les industries pharmaceutiques, les dispositifs et équipements médicaux prévus du 8 au 10 novembre 2022 à Kinshasa. L'Asbel Banakine apporte son soutien à l'artiste Fali Ipoupa pour son concert populaire qui aura lieu le samedi 29 octobre au Stade de Martyr. Eh bien, cette Asbel offre 10 000 billets d'entrée pour participer à cette grande fête de la musique. Ce samedi 29 octobre 2022, Fali Ipoupa livre un grand concert populaire au Stade de Martyr de Kinshasa. Pour donner un relief particulier à ces grands rendez-vous, le staff de l'organisation de cet événement, conduit par Zachary Bababassué, est venu solliciter le soutien des Kinois à travers l'Asbel Banakine, association qui défend les intérêts des Kinois. Pour sa part, le vice-président de Banakine, Pilipi Litoleo, y a rependu favorablement au nom du président des 7 Asbel, Godard Motemona, et a rassuré du soutien tout azumut des Kinois au digne représentant de la rumba congolaise, l'artiste Kinois, Fali Ipoupa. A cet effet, l'Asbel Banakine offre 10 000 billets d'entrée au Kinois pour participer à cette grande fête de la musique. Nous sommes ici aujourd'hui parce que c'est Kinshasa. Ensuite, c'est la rumba. La rumba, on a dit, ici c'est le berceau, mais en même temps, aujourd'hui, la rumba, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine de l'humanité. Pour nous, Kinois, nous sommes fiers d'avoir créé une richesse. Et Fali, c'est un patrimoine. Nous, nous sommes Kinois, et nous allons soutenir tout ce qui est Kinois. Nous allons nous impliquer. L'Asbel Banakine invite l'équinoiseuse Kinois, désirant prendre part à ce concert, à bien vouloir passer le jeudi 27 octobre 2022, à partir des 16 heures, à son siège situé sur l'avenue Boéra, numéro 13, à Matongue, pour se procurer gratuitement de ce billet. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30 dans une présentation signée Georges-Frédéric Ndebo. Sous-titrage Société Radio-Canada